Musique Vous vous trouvez actuellement sur le territoire de la communauté de communes interrégionale Aumal-Blangy-sur-Brel. Sur ce territoire ont été remises en valeur 19 bases de lancement V1. La plupart de ces bases de lancement se situent bien souvent au cœur de la forêt de E, entre les vallées de Lières et de Lavrel. Musique Outre la volonté d'apporter une nouvelle identité touristique à notre territoire, nous avons eu l'ambition de faire connaître au public un aspect très peu connu de la Seconde Guerre mondiale, qui est l'activité V1 entre l'automne de 1943 et l'été 1944. Quand au premier déper, au premier déper, on a su que c'était des avions sans pilote, autrement qu'on ne connaissait rien du tout sur les constructions. Musique Les Allemands en 1942, au printemps 1942, ont commencé à subir d'énormes bombardements sur leur cité. Et comme à l'époque la Luftwaffe commençait quand même à perdre un peu la maîtrise du ciel, ils sont allés rechercher un projet qui en fait est antérieur à la guerre. Et l'idée de cette bombe volante, c'était de pouvoir répliquer aux bombardements alliés en frappant les populations civiles, mais en n'engageant pas de personnel. Donc ça supposait un engin autonome, guidé, et on est arrivé à cette bombe volante. Alors les installations, il est bien évident que la réplique, politiquement, a été choisie de se faire sur Londres, contre Londres, et bien évidemment l'arc de cercle idéal, qui est représenté d'ailleurs par les Côtes françaises, va du déau de France jusqu'à Cherbourg, et c'est sur cette ceinture-là que les Allemands vont installer leur base de l'air. Alors pourquoi plus précisément Forêt 2, puisqu'on réunit à peu près tous les éléments favorables au tir de cette arme-là, c'est qu'on avait une belle desserte forestière, routière, il y avait une ceinture ferroviaire qui allait donc d'Aumale jusqu'à la Côte, et évidemment il y avait un couvert qui était extraordinaire grâce à la forêt. Moi j'ai été, le premier souvenir, c'était la rumeur publique, tous ceux qui avaient entendu la nuit, ils sont partis dans la nuit, tous les gens qui ont entendu les premiers V1, c'était la rumeur générale, « Avez-vous entendu cette nuit ce qui se passait ? » On a vu un avion, il avait le feu, il faisait un bruit infernal, et c'est tout, et puis progressivement on a su que c'était des avions sans pilote. Ça se construisait dans tous les villages, quoi. C'était des entreprises, quelquefois françaises, mais souvent allemandes, telles qu'en Hambur, c'était une entreprise allemande, entreprise pure mestère de Hambur. Il y a quatre générations principales de site V1, une qui a été conçue au moment où les Allemands espéraient ouvrir le feu à Noël 43, c'est-à-dire qu'ils ont été construits à l'automne 43, et ensuite ils vont simplifier, les trois générations suivantes vont être simplifiées, jusqu'en juin 44, qui est à peu près la date de construction du site sur lequel nous nous trouvons. Le principe d'une bombe volante est très simple, se divise en trois parties élémentaires. Donc, nous distinguons la partie avant, qui est avec tout ce qui est pilotage, ce qui permet de déterminer la portée d'une part, le cap à suivre d'autre part avec un compas magnétique. Derrière, vous avez les deux éléments essentiels, c'est-à-dire la charge à emporter et le carburant nécessaire au chemin. En passage, notons la présence des ailes qui sont montées sur site et non pas en usine. Ensuite, la troisième partie élémentaire que j'ai évoquée contient tout ce qu'on pourrait qualifier de cerveau du V1, c'est-à-dire le pilote automatique, les cerveaux moteurs qui agissent sur les volets, et au-dessus, le secret, l'idée qui a vraiment généré le V1, c'est-à-dire le pulse réacteur, qui est un moteur extrêmement simple. Ils ont commencé à être bombardés à partir du 23 décembre, 20 décembre même, les Anglais, à l'époque, et je me souviens, c'était souvent des mosquitos. Et ils volaient en Rasmus. Ah ben, ça, les bruits d'explosion, oui, c'était assez fort, mais ce qu'il y a, tout près de chez nous, la terre tremblait, hein, quand ils bombardaient. Il n'y a que la rumeur et les tracts qu'ils ont envoyés après, que les alliés ont envoyés des tracts, ce qui était formellement interdit. Mon instructeur a fait quatre mois de prison pour avoir ramassé un tract, puis de l'avoir montré à une voisine, ce qui était formellement interdit. Alors là, les alliés nous informaient un peu de ce qui se passait. La forêt Indivis 2 recouvre effectivement de nombreux chemins de randonnée qui pourront satisfaire à la fois les spécialistes de vélo, mais également les cavaliers et puis les randonneurs à pied. On a un réseau d'une bonne vingtaine de chemins de randonnée qui ont été mis en place avec l'Office de tourisme et que l'ONF entretient régulièrement chaque année et qui permettent de cheminer dans cette forêt remarquable à plus d'un titre pour découvrir les nombreux sites historiques, remarquables, mais aussi le patrimoine environnemental. On veille à satisfaire tous les types de publics, du grand public, de la famille jusqu'aux plus sportifs. Donc vous avez des itinéraires plus ou moins adaptés à vos pratiques et aux difficultés que vous souhaitez, donc des itinéraires plus ou moins escarpés et plus ou moins longs en distance. Pour visiter nos 19 bases de lancement V1, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez tout d'abord vous rendre à l'Office de tourisme où nos agents seront ravis de pouvoir vous accueillir pour vous renseigner et vous conseiller. Vous pourrez notamment vous procurer au sein de la boutique l'ouvrage L'Offensive V1 entre Bray-Layère. Avant de vous rendre aussi sur ces sites, n'hésitez pas à consulter la carte de situation de l'ensemble de nos bases. Un site internet est d'ailleurs dédié à cet effet. Une application interactive, Legendr, a été créée spécialement pour vous. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Elle vous accompagnera tout au long de votre parcours et enrichira votre connaissance. Cela vous permettra de faire aussi la visite en toute autonomie. Maintenant que vous avez toutes les infos pour visiter nos bases de lancement V1, nous vous souhaitons un bon road trip sur les vallées de la Bray-Layère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada